On aborde ce soir dans la télé d'ici un sujet lourd, si lourd qu'on en parle peu, pourtant il vaut bien qu'on en parle, on va parler des soins palliatifs, qu'est-ce que c'est, que dit la législation en la matière, que dit la profession, donc le corps médical, quels sont les usages en la matière, on va parler ce soir avec deux personnes amplement impliquées sur cette question-là. Docteur Siagwé-Sungulé, il est le coordonnateur de l'association des soins palliatifs de Côte d'Ivoire, l'ASPCI, et Daniel Tradibi, administrateur social, par ailleurs sociologue, donc avec nos deux invités, on va évidemment essayer d'en savoir un peu plus. A retrouver la loupe de Pierre qui s'intéresse donc à la folle rumeur qui entoure donc l'absence du Premier ministre du territoire national, le Premier ministre Ahmed de Bakayoko. Pour le volet sportif, donc dans la mi-temps de l'INSEE, on va parler basketball et football ce soir, et puis pour le volet artistique, la T-Benz sera en attraction et nous reprendra notamment One Light Only de Jennifer Hudson, la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 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 D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 aux pathologies chroniques qui menacent la vie. Il y a cette notion-là, qui menacent la vie. Quand on peut le diagnostic, par exemple, d'un cancer, on a déjà peur de cela. Et cette peur-là, il faut gérer avec le patient lui-même, il faut gérer cette peur avec sa famille et l'entourage. Le cancer, c'est peut-être un mauvais exemple, puisqu'on guérit du cancer, en tout cas, quand c'est diagnostiqué assez tôt. Prenons peut-être l'exemple d'une pathologie plutôt extrême. On peut peut-être citer laquelle, par exemple. L'idée, c'est vraiment de permettre aux téléspectateurs de comprendre. Ils se disent, mais ce soir, vous nous parlez de soins palliatifs à 18h40 sur la télé d'ici. Si on en parle déjà dans la télé d'ici, c'est que le joueur vaut la chandelle. Donc, on a vraiment besoin de savoir ce que c'est et d'en mettre tous les contours. Et une petite question, est-ce que ce n'est pas forcément pour les patients en fin de vie ? Non. Les patients en condamnés. D'accord. C'est ce que vous voulez dire. C'est cela. Ce n'est pas seulement pour les patients en fin de vie. Le cancer est une maladie qui menace la vie de tout individu. C'est vrai. Même si le cancer, on peut en guérir, il y a de fortes chances qu'il y ait des récidives. Donc, le cancer, c'est une maladie qui menace la vie. D'accord. Voilà. Et c'est une maladie chronique. Parce qu'il y a ces deux volets. Il y a la chronicité de la maladie et la létalité de la maladie. C'est une maladie létale. Il faut le reconnaître. D'accord. C'est une maladie chronique. Donc, c'est un bon exemple. Il faut dire que les soins palliatifs s'intéressent effectivement à ces pathologies. On peut même les regrouper de façon générale. C'est ça. Qu'est-ce qu'on retrouve donc sur ce vocable ? Il y a d'abord l'une des infections qui a révolutionné un peu les soins palliatifs. C'est le VIH. C'est une infection chronique qui menace la vie. Malgré qu'il y ait des traitements quand même pour améliorer le confort du malade. D'accord. À part le VIH, il y a des maladies chroniques telles que le cancer. Il y a les maladies cardiovasculaires. Les maladies diaboliques. Excusez-moi. Métaboliques. Oui, elles peuvent l'être aussi diaboliques. Oui, métaboliques. Bien sûr. Tels que le diabète. Voilà. Donc, on peut résumer un peu ainsi les maladies chroniques qui intéressent véritablement les soins palliatifs. D'accord. Mais donc, que vient faire une association dans cette affaire ? Pourquoi on crée une association ? Généralement, les associations, c'est soit pour soutenir, pour proposer un plaidoyer et tout ce qui va avec. Absolument. Là, visiblement, c'est une association de professionnels du corps médical. Pas seulement ça. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, les soins palliatifs, ce n'est pas seulement les professionnels du corps médical. D'accord. Les soins palliatifs, c'est pour améliorer la qualité de la vie. Qui est-ce qu'on retrouve alors dans cette association ? Il y a d'abord le corps médical. Il y a les psychologues. Il y a les sociologues. D'accord. Il y a les hommes spirituels, disons, les pasteurs, les imams, les hommes spirituels, disons. Elle existe depuis combien dans cette association ? 2010, comme je disais. 2010. Donc, en gros, il n'y a que des professionnels. Pardonnez ? En fait, il n'y a que des hommes, des religieux, il y a dit des religieux, des... Des sociologues, mais c'est... Des membres du corps médical, des sociologues. Oui, parce qu'il y a un accompagnement à la fois du patient, mais aussi... La famille. Voilà. De la famille. Même des soignants. Parce que, en fait... Même des soignants. Oui. En fait, il faut dire que la maladie chronique et incurable a un impact somatique sur le corps de la personne. Mais au-delà de ça, il y a un impact psychologique. Donc, puisque l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie de la personne, on ne s'intéresse pas seulement qu'à la maladie, mais à la personne. L'impact que la maladie a sur la personne. Et donc, il y a un impact psychologique. Donc, il faut une prise en charge psychologique pour que la personne retrouve son équilibre. Parce que, tout de suite, il y a la dépression, de savoir que je suis atteint d'une maladie certainement qui peut m'emporter. Donc, du coup, psychologiquement, je peux être déprimé. Donc, il faut une prise en charge psychologique. Au-delà de ça, une maladie chronique, ça impacte ta vie sociale parce que ça diminue tes performances, même au travail. Donc, du coup, ton rendement va diminuer. Donc, ta vie sociale, au niveau de la famille, au niveau de ton entreprise, va changer. Comment vous intervenez sur le terrain ? Vous faites le tour des hôpitaux. Comment ça marche ? Justement, les soins palliatifs... Il faut dire que, comme je disais tout à l'heure, le VIH a révolutionné les soins palliatifs. Et donc, du coup, voilà pourquoi les associations et les ONG ont un grand impact dans l'évolution des soins palliatifs, du coup, de la mise en oeuvre des soins palliatifs. Du moment où un volet psychologique, les ONG, peuvent généralement, pour être plus précis, dans un service, par exemple, de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, on a un psychologue pour se charger de la psychologie des patients. Dans certains, on a un sociologue, sinon un assistant social, pour s'occuper de la vie sociale de la personne. Comment, à la maison, ça se passe ? Est-ce que, depuis que monsieur ou madame est malade, est-ce que les enfants trouvent à manger ? Est-ce que monsieur n'est plus là ? Parce qu'effectivement, aussi, les soins palliatifs, une chose qu'il faut préciser, ça continue, même après le décès de la personne concernée. Donc, la famille continue de bénéficier. Depuis que monsieur n'est plus là, depuis que madame n'est plus là, est-ce que les enfants, leurs extraits sont établis ? Est-ce qu'ils continuent d'aller à l'école ? Et, au plan religieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, la personne qui atteint de cette maladie-là, est-ce qu'elle continue de pouvoir, peut-être, continuer d'aller à l'église ou bien à la mosquée ? Est-ce que, du coup, parce que, du coup, on peut se demander, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ce soit moi, et non pas le voisin ? Donc, du coup, on peut être en conflit avec notre divinité. On peut dire, je pratique du sport tous les jours, comme c'est recommandé, je mange bien et tout, et pourquoi c'est à moi que ça arrive ? D'accord. Et donc, là, on touche du doigt le métier de notre administrateur social qui intervient à ce niveau. Oui, tout à fait. Comme l'a dit le docteur Siagoué, c'est une approche holistique. Et là, on a besoin de répondre aux besoins qui se présentent à nous. Et il y a la dimension sociale. Et déjà, dans cette dimension sociale, il y a d'abord la gestion de la relation interpersonnelle entre le malade et puis l'entourage. Vous verrez, je vais prendre un exemple. Quand on hospitalise quelqu'un, vous allez voir, dans les premiers mois, tout le monde va s'affairer à lui rendre visite. Mais quand ça devient chronique, quand le séjour devient long, le malade, il a tout besoin de visite. Vous allez voir, on va dire, mais Jeannette, est-ce que tu as vu Cécile ? Ah, mais il y a longtemps. Je suis allé il y a trois mois de cela. Ah, mais sa maladie, là, ça ne finit pas. Mais nous, notre rôle, c'est d'amener les autres à ne pas... Comment vous le faites concrètement ? Est-ce que vous êtes présent, par exemple, dans tous les CHU, dans les services critiques ? Dans l'apprenti des soins palliatifs, c'est un continuum de soins. Alors, le soin, on peut le démarrer à l'hôpital et puis le poursuivre à domicile. Tout comme on peut commencer à domicile et puis aller à l'hôpital. Et dans tous ces cheminements-là, les travails sociaux doivent apporter leur expertise et assister le malade et la famille. Oui, on l'a bien compris. Ça, c'est vraiment l'approche à la fois holistique, mais théorique. Juste pour comprendre, dans les CHU, imaginons qu'on est au 12e étage du CHU ou au PPH à Trècheville où les malades sont effectivement dans des situations chroniques. Comment vous intervenez concrètement ? Et est-ce qu'il y a suffisamment d'intervenants, notamment dans le cadre de l'association, pour contenter tout le monde ? En termes de main d'œuvre d'intervenants, il n'y a pas assez parce que les soins palliatifs, pour les faire, il faut d'abord être formé. Parce que si on n'est pas formé, on ne connaît pas la philosophie et on peut être en déphasage avec les soins palliatifs. Parce que voici l'un des mystères clés des soins palliatifs que nous répétons pendant nos séances et qu'on doit maîtriser, c'est que, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'évolution de cette maladie, quel que soit le traitement déjà reçu, il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer la qualité de vie du patient et même soulager sa douleur. Et cette douleur peut être physique, mais peut être morale. – Oui, est-ce que ce sont des délégations qui sillonnent les chambres des malades ? Comment ça... Enfin, j'essaie maintenant de comprendre, je ne sais pas si vous comprenez un peu. – Oui, tout à fait. – En gros, comment ça fonctionne ? – Oui, ce que je veux vous dire... – Alors, est-ce que c'est des visites inopinées ou est-ce que vous dites qu'on a un planning, dimanche, on est dans tel endroit ? – Vous avez posé déjà une question clé tout à l'heure. Pourquoi une association ? – Oui. – Oui, je crois que c'est ce qui répondra donc à votre préoccupation. À la réalité, comme je disais tout à l'heure, l'association a pour mission de faire du plaidoyer. Pourquoi ? Parce que c'est multidisciplinaire. Sinon, les soins palliatifs, c'est multidisciplinaire. Ce qui devrait être fait en réalité. Dans un CHU, par exemple, où il y a des malades chroniques tels qu'en cancérologie, c'est vrai, les soins médicaux qui font partie des soins palliatifs sont correctement administrés. On devrait avoir un psychologue pour la prise en charge des malades. Ça, ça ne relève pas seulement de la responsabilité de l'association, mais l'association fait du plaidoyer auprès de la fonction publique du ministère de la Santé en vue de pouvoir affecter dans les différents services de ce genre un psychologue, un assistant social. Le psychologue viendra prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en charge le volet psychologique des patients chroniques. Maintenant, un assistant social pour pouvoir faire le suivi social. Parce que, vous savez, parfois les malades n'ont pas d'argent pour venir à l'hôpital. Et les assistants sociaux, les travailleurs sociaux ont la capacité même de faire une levée de fonds, de pouvoir collecter de l'argent pour pouvoir aider ces personnes, de pouvoir visiter les services administratifs pour pouvoir aider ces personnes. Donc c'est ce qui devrait être fait. De vrai, mais n'est pas fait. Non, justement. Donc le plaidoyer de l'association, c'est de pouvoir encourager le ministère, le gouvernement, à pouvoir s'approprier les soins palliatifs pour pouvoir répondre à ces différents besoins. D'accord. On va voir si vous y répondez ou pas. On va peut-être revenir encore sur cette question. D'accord. L'INSEE a aussi pas mal. Pierre, je présume. On va marquer une pause. On va à la pub, on revient dans quelques instants. Merci. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi, 18h40, pour parler de choses qui vous intéressent. Ce soir, on parle de soins palliatifs. Et on apprend donc de nos deux invités qui répondent favorablement et gentiment à notre invitation que les soins palliatifs, ce n'est pas que des médicaments, c'est tout un arsenal. Donc c'est une approche, comme on dit, en multi-compétence, puisqu'on retrouve notamment dans l'association des soins palliatifs de Côte d'Ivoire des médecins, mais également des hommes religieux des personnes de la société civile. On peut le dire ainsi. On va marquer une pause pour se tourner vers Pierre. On va parler de l'actualité politique. C'est la loupe de Pierre. Jingle. Let's go. Ahmed Bakayoko, Premier ministre ivoirien, Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ces deux hommes ont en commun, à part le fait d'être des hommes politiques ou être originaire de Sénéguella ? Eh bien, à l'heure actuelle, une santé fragile, ou en tout cas éprouvée en ce moment. L'un a été testé positif au Covid-19 à deux reprises, en avril et en décembre 2020. Il souffre d'anémie et est affaiblie. Et pour l'autre, santé dégradée. On n'a pas plus d'informations à ce sujet. Autre point commun, tous les deux ont été évacués, donc en France, ces derniers jours, à Paris pour des examens et des soins de santé. Des évacuations qui ont fait couler beaucoup d'encre créatiser la rumeur. On a parlé d'empoisonnement pour le Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Amadou Soumaoro a été donné mort ce week-end. Des rumeurs qui ont circulé avant des communications officielles du gouvernement ou des intéressés, pour ce qui est du cas du président de l'Assemblée nationale. Plusieurs journaux ont notamment parlé de cette situation, qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État, toute la vérité sur la situation du Premier ministre. Et on le retrouve notamment sur ces couvertures. C'est vrai que l'information de ces évacuations ont fuité et sont arrivées avant ces communications officielles, ce qui a contribué à alimenter la rumeur, surtout dans le cas du Premier ministre, parce que la population ivoirienne a en mémoire, bien sûr, le décès de l'ex-premier ministre, Amadou Gonkoulibaly, sans vouloir faire de comparaison macabre. Mais il y a un parallèle d'action, une évacuation, un retour, une communication floue. Ça a aussi relancé le débat sur la performance de nos établissements de santé, puisqu'on en parle, et de la faculté de nos hommes politiques, qui semblent pouvoir échapper à cette fatalité parce qu'ils peuvent aller se soigner à l'étranger. C'est aussi une autre question qui revient sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci Pierre pour cette loupe. On a retrouvé quasiment un peu le jour dans la télé d'ici, un retour sur l'actualité politique, sur des choses qui interpellent, et on en parle volontiers dans la télé d'ici. On revient aux soins palliatifs. Je rappelle qu'on est toujours en compagnie de Docteur Siakbe Soungoli, coordonnateur de l'Association des soins palliatifs de Côte d'Ivoire, et Daniel Tradiby, administrateur social et sociologue. L'INSEE. Oui. À partir de quand peut-on administrer les soins palliatifs à un patient ? Et qui décide ? Les soins palliatifs commencent dès le diagnostic. Dès qu'on vous annonce votre diagnostic, quand c'est précisé, alors commencent les soins palliatifs. Maintenant, vous allez demander qui initie. Eh bien, c'est l'équipe qui est en charge de suivre. Et dans la composition d'une équipe de soins palliatifs, il y a un minimum qu'on demande. Il faut la présence d'un médecin ou d'un infirmier. Les deux D.A. peuvent commencer. Ou bien un médecin et une saille femme, les deux D.A. peuvent commencer. Et les autres thérapeutes peuvent s'ajouter à ce nom. Mais on commande déjà avec deux personnes pour faire les soins palliatifs. Je voulais revenir justement sur la question de chaque de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des unités de soins palliatifs dans tous les établissements ? Non ? Oui ou non ? Et sinon, justement, c'est là votre rôle en tant qu'association ? C'est notre rôle de faire du plaidoyer dans ce sens. D'accord. Voilà. Sinon, on devrait avoir des unités de soins palliatifs. Pas des unités, forcément des équipes de soins palliatifs dans ces différents services. Dans la pratique, ce n'est pas total. C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est normal d'avoir cette prise en charge à l'hôpital. J'aimerais prendre l'exemple, je ne sais pas pour vous, mais le premier dépistage, par exemple, pour le VIH, c'est quelque chose qui fait énormément peur. Et donc, vous arrivez avec l'espèce de pression. Et on commence à vous parler, à vous dire, écoutez, ce n'est pas grave, ça se soigne. Il y a une prise en charge. Et jamais je ne m'étais dit que ça pouvait être ce qu'on appelait aujourd'hui, en fait, des soins palliatifs. Donc, c'est ça aussi, cette prévention-là. Est-ce que ça rentre aussi dans le cadre des soins palliatifs ? Oui, ça rentre dans le cadre. Dès l'instant que vous annoncez un résultat positif à quelqu'un sur sa sérologie, à VIH, dès que vous lui annoncez, mais cette annonce-là a entraîné un bombardement dans son esprit. Ça le déséquilibre. Et dès cet instant, il a besoin d'entendre un discours qui doit le rassurer pour dire que c'est vrai, c'est une patologie chronique, mais on peut gérer. Dans la notion du VIH, il y a cette notion de gérer le résultat. Et dans cette gestion de résultat, beaucoup de progrès ont été faits aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les RV qui sont là pour améliorer la qualité des soins de la personne qui vit avec le VIH. Il y avait une question qui était récurrente chez les personnes infectées par le VIH. C'était, est-ce qu'on peut procréer ? Et ça, c'est une question qui vient souvent. Mais aujourd'hui, avec les RV, on peut les rassurer pour dire oui, en prenant régulièrement vos RV, en vous suivant régulièrement, vous pouvez procréer. Parce que le souci, c'était, mais est-ce que l'enfant qui va naître, est-ce qu'il ne va pas être infecté ? On dit déjà, Dieu merci, parce que dans la conception, l'enfant, il est conçu sans le virus. Parce que le virus n'est pas dans le spermatozoïde. Il est dans le sperme, il n'est pas dans le spermatozoïde. Il est dans le liquide vaginal, mais il n'est pas dans l'ovule. Or, pour qu'il y ait déjà un être humain, il faut le croisement du spermatozoïde et de l'ovule. Et cette conception se fait déjà sans le virus. Donc, en suivant le patient, on peut avoir un enfant sain. J'imagine que si vous faites un plaidoyer aujourd'hui pour qu'il y ait plus de soins palliatifs, c'est parce que ça coûte éventuellement cher d'avoir à disposition dans un établissement de santé et peut-être un religieux ou un psychologue ou d'autres personnes pour prendre en charge ces patients, ou c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de notion d'accompagnement des patients ? Vous faites bien de poser cette question. Tout n'est pas question de moyens financiers, tout n'est pas question de matériel, mais c'est d'abord les moyens humains et puis la formation des gens. Je l'ai dit tantôt, si vous n'êtes pas formé en soins palliatifs, il vous est difficile d'accompagner les gens. Donc, il y a la question de formation. Maintenant, pour ce qui concerne les équipes, au plan médical, on a déjà des agents qui sont là, mais comme je l'ai dit, c'est un continuum de soins. On peut faire les soins palliatifs à l'hôpital, on peut faire les soins palliatifs à domicile. Donc, quand on est dans la communauté, les religieux dont vous parlez peuvent intervenir également. Quelles sont les différentes méthodes de soins palliatifs ? Est-ce qu'il y a, par exemple, de la musicothérapie, des massages ? Comment ça se passe ? De quelle manière est-ce que vous atténuez les souffrances des patients ? Je vais commencer, puis le docteur Siabwe va compléter, parce qu'il y a une notion clé dans les soins palliatifs, c'est soulager la douleur. Et nous disons, quelle que soit la douleur, on peut la gérer. Et c'est pourquoi, dans la notion de soins palliatifs, il est proscrit la notion d'euthanasie, où on dit, bon, mais il souffre tellement... Il faut le débrancher. Voilà. Il souffre tellement, mais il faut l'accompagner. Pour vous, c'est inadmissible. Voilà. En soins palliatifs, on proscrit cette approche. On dit, quelle que soit la douleur, quelle que soit son intensité, on peut gérer la douleur. Et il y a des approches pour mesurer cette douleur-là, cette intensité de la douleur, et on donne la prescription qu'il faut. OK, donc, merci. Pour la prise en charge de la douleur, de la souffrance de la personne, il faut donc évaluer cette douleur. Et puisque les soins palliatifs, c'est un continuum de soins, c'est vrai, ça commence à la maison, ça se poursuit à l'hôpital, ça se poursuit à la maison. Déjà à la maison, pour une douleur légère, on peut déjà administrer à la personne des soins physiques, des massages, une vessie de glace, tout ce qu'on peut faire pour le soulager. Ça, c'est des douleurs légères qu'on peut gérer déjà à la maison. Si la douleur est intense, malgré ces moyens physiques qui ne sont pas médicamenteux, qu'on peut administrer à la personne pour soulager, si la douleur n'est plus soulagée, dans ce cas, on va demander donc l'expertise d'un médecin, avec donc les anthalgiques classiques. Mais malgré ces anthalgiques, on peut avoir des douleurs un peu trop intenses. Parfois, on fait appel au morphinique, qui fait partie de l'un de nos plaidoyers, les médicaments à base de morphine, à base de drogue, effectivement, ça fait partie de nos plaidoyers, pour que, effectivement, les patients puissent avoir accès à ces médicaments, qui sont à base de drogues, certes, mais qui sont les seuls médicaments à pouvoir soulager les douleurs très intenses. Ça veut dire quoi ? La loi, pour l'instant, ne l'autorise pas, c'est ça ? L'usage de ces médicaments. La loi l'autorise. Seulement, la problématique, les médicaments à base de morphine sont un peu trop chers. D'accord, donc c'est plus par rapport au coût, au prix. Pas seulement au coût, aussi par rapport à la prescription. Tous les médecins n'arrivent pas à prescrire facilement, parce que pour le prescrire, il faut avoir un carnet à souche. Et pour avoir le carnet à souche, il faut forcément se rendre à l'ordre des médecins pour se servir. D'accord. Donc l'un dans l'autre, parfois... Ce qui se justifie aussi, quelque part, non ? C'est quand même un médicament, et celui qui doit prescrire doit être, je pense, plutôt avoir le profil pour, non ? Absolument. C'est-à-dire que tous les médecins peuvent. Seulement, il faut le prescrire sur un carnet à souche, qui doit être pris à l'ordre des médecins. On ne te pose pas de conditions. Tu viens, tu es médecin, tu es inscrit à l'ordre des médecins, on peut te donner le carnet. Mais parfois, les médecins ne se rendent pas à l'ordre des médecins pour s'équiper donc du carnet à souche. Je pense que c'est peut-être une mesure mise en place par l'ordre des médecins pour peut-être contrôler aussi un certain nombre de choses. Absolument, absolument. Je pensais que le plaidoy, c'est plutôt au niveau légal, où il fallait vraiment faire du lobbying. Oui, ça a été fait. On a eu du progrès. Parce qu'à l'époque, c'était juste... Les médecins avaient la capacité de prescrire juste pour une semaine. OK. Mais maintenant, on prescrit jusqu'à un mois. D'accord. Et en plus, donc le plaidoyer, c'est pour encourager les médecins pour se miner du carnet à souche, pour qu'ils ne soient pas bloqués face à une douleur intense. Et aussi, de faire du plaidoyer au niveau du coût, pour baisser le coût, de sorte que le malade qui va acheter régulièrement, puisque c'est une douleur chronique, si le coût est trop élevé, il ne pourra pas tenir pendant longtemps. Alors, Daniel et Dibi, parfois, on propose de débrancher le malade. Enfin, pas de l'euthanasier, mais de débrancher, parce qu'on estime qu'il a passé des années et des années dans cette même condition et que les choses n'évoluent pas. Vous êtes aussi contre ceci ? Oui, nous sommes contre cette manière de faire. Et souvent, la réponse que nous donnons, nous disons, vous voyez, ce malade qui est là, il était valide. Il a passé de bons moments avec vous. Donc, vous devez vous rappeler de tout ce qu'il a fait de bon, de positif avec vous. Mais c'est vrai, il est malade. On doit l'assister jusqu'à la dernière seconde. Même quand le pronostic vital est engagé. Mais en même temps, on est réaliste et il ne s'agit pas de faire ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire, vous savez, parce que le docteur, il le sait, on connaît les étapes du mourir. Donc, quand vous voyez ce signe-là, il n'est pas question de faire une ordonnance kilométrique. Mais cependant, le minimum qu'on peut lui assurer pendant ces instants-là, il faut le faire. D'accord. Jusqu'à la dernière seconde. Et si le patient lui-même désire qu'on abrège ses souffrances ? Mais c'est-à-dire, si c'est lui-même qui décide, écoutez, moi, je... Non, excusez. Il faut dire que pour les soins palliatifs, il ne faut pas... D'abord, la mort est un processus normal. Ce qui naît, vit et meurt. Les soins palliatifs ne cherchent pas à rater la mort, ni à retarder la mort. Mais à permettre à la personne qui souffre de mourir sans souffrance. D'accord. Et donc, la personne qui demande à ce qu'on abrège ses jours, c'est parce qu'elle souffre. Et les soins palliatifs viennent pour soulager ces souffrances de sorte qu'elle ne soit pas à appeler la mort. Donc, on ne débranche pas un soin palliatif. On assiste, on soulage, on améliore la qualité de la vie. Si c'est une douleur, on soulage la douleur. Est-ce que pour toutes les douleurs, pour toutes les pathologies, on peut soulager les douleurs ? Absolument. Il y a toujours quelque chose à faire. Non, il y a toujours quelque chose à faire, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. L'un dans l'autre. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour soulager la souffrance d'un individu. Parce qu'on peut bien vouloir faire des choses en souvenir de ce que le malade était par le passé, sans avoir pour autant les moyens de le faire. Nous avons les moyens. La petite nuance. Les moyens dont nous disposons sont suffisants pour pouvoir soulager toutes sortes de souffrances de la personne. D'accord. Marquons une pause, messieurs. On va aller à la pub pour un peu soulager tout ça. On a dit beaucoup de choses pas très gaies. On va à la pub, on s'oxygène et on revient dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous faites toujours très bien. Bonne journée dans la télé d'ici sur NCI pour parler ce soir de soins palliatifs. Alors, le sport, non ? On peut l'inscrire aussi au nombre des solutions ou pas ? Si. D'accord. Si. Ok. Si, je me contente de cette réponse. Voilà. C'est la bonne nouvelle. On va parler du sport avec l'INSEI, donc Jingle, et puis juste derrière on parle football et basketball. C'est à vous. Et je vous amène des bonnes nouvelles. Ah. On parle aujourd'hui foot avec la reprise des championnats pour cette saison 2020-2021. Début de la Ligue 1 aura lieu donc dans moins d'un mois, le 19 mars 2021. Et le début de la Ligue 2, il faudra patienter encore un petit peu puisque le début de la Ligue 2 aura lieu le vendredi 26 mars 2021. On enchaîne en parlant de Jacques Hanouma, candidat à la CAF. Il a dévoilé les quatre axes qu'il voulait développer. Il est porteur du projet Servir le football africain. Alors parmi ces quatre axes, asseoir la gouvernance et la gestion de la CAF, renforcer les capacités financières, managériales des associations nationales, favoriser la promotion, la commercialisation et les nouvelles ressources et enfin développer le jeu à proprement dit, c'est-à-dire les arbitres, les techniciens, la compétition des jeunes et la détection des jeunes talents. Le scrutin final est prévu pour le 12 mars prochain, d'ici quelques semaines. On termine avec... On marche en tout cas vers l'élection. Exactement. On termine avec cette superbe nouvelle. On parle basket, nos éléphants ont fait un super beau travail vendredi dernier au palais polyvalent des sports de Yaoundé au Cameroun face à la Guinée. Les éléphants ont composté le premier billet du groupe C qualificatif pour l'afro-basket masculin 2021. prévu au Rwanda. C'était une très belle performance et on les félicite. Merci l'INSEE pour cet update sportif a recrut toute la semaine dans la mi-temps de l'INSEE dans la télé d'ici sur l'INSEE. On poursuit nos échanges avec Dr. Siagwe Sungolet et Daniel Tradibi. Au-delà du fait que les ordonnances, enfin pas des ordonnances, disons que les souches, donc les documents à souches ne sont pas si disponibles que ça, je pense que c'est peut-être un problème mineur. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes rencontrés, enfin auxquelles vous êtes confrontés du moins, que vous rencontrez dans le cadre de votre plaidoyer, notamment, ou de vos actions quotidiennes ? D'accord. Effectivement, il faut dire que en tant qu'association, en plus, d'abord notre premier souhait, sinon le premier plaidoyer que nous avons vis-à-vis de l'État, c'est l'intégration des soins palliatifs dans le système de santé ivoirien. Ce n'est pas le cas en ce moment ? Pas pleinement. Pas pleinement ? Puisque l'intégration, c'est à plusieurs échelles. D'abord, au niveau de la formation. Il faut dire que dans la formation de base actuelle du personnel de la santé, les soins palliatifs ne sont pas enseignés. D'accord. Donc, le premier plaidoyer, c'est qu'il faut que l'enseignement se fasse déjà à la formation de base. des médecins, des dentistes, des pharmaciens. Au niveau de l'infarcte, des infirmiers, c'est fait. Mais les autres, ce n'est pas encore fait. Donc, déjà, au niveau de l'enseignement de base, que le personnel soit formé en soins palliatifs. Maintenant, dans nos services de maladies, de prise en charge de maladies chroniques, il est important qu'on puisse développer également des équipes de soins palliatifs. Donc, qu'on puisse former des personnels qui sont déjà en activité, qui n'ont pas été formés dans cela auparavant. Donc, l'information continue. Mais il y a des éléments clés, sinon des personnes clés, des compétences clés qui manquent dans ces services. Tels que je disais tout à l'heure, des psychologues, des sociologues, des assistants sociaux dont la présence est importante. Et les réseaux, encourager également ces différents services à travailler en réseau. Parce que c'est vrai, la personne qui atteint une maladie chronique ne va pas demeurer pour toujours à l'hôpital. Elle va se rendre à la maison. Et il faut que les soins palliatifs puissent se poursuivre à la maison avec l'implication de la famille 7, mais aussi des religieux de la commune, sinon du quartier qui pourraient assister ces personnes. Donc, ça, c'est la formation. Formation, affectation de ces différentes personnes-là. Et l'implication de la société civile. Absolument. D'accord. Dans tout ceci. En termes de soins palliatifs, il y a aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, les proches. Quel accompagnement est-ce que vous proposez aux proches ? Puisque j'imagine que ce n'est pas facile également de voir un de ces proches aussi proche de... de la mort. Exactement. Vous savez, la notion de maladie même est un événement. C'est un événement d'ordre biologique, d'ordre psychologique et d'ordre social. Ce qui fait que quand vous avez un malade qui est alité et que le parent vient rendre visite, il va demander au mécanisme à l'infimé qui est là et mon malade, comment il va. Parlement, lui-même, il souffre plus que le malade, il faut lui-même l'assister et l'encourager pour être une personne au relais parce que, comme le docteur Siagoué l'a dit, le malade ne va pas être toujours à l'hôpital par moment et doit être à la maison. Il doit comprendre que la qualité de soins qu'on donne à l'hôpital, c'est ce même soin-là qu'on donne à la maison. On devrait donner à la maison. Voilà. Par moment, le nombre de comprimés qu'il devait prendre, on va dire aux parents de voir les horaires pour aider le malade à faire cela. Et puis, on fait les courses dont il devrait faire, mais comme il a l'été, il ne peut pas le faire, on doit pouvoir l'aider en cela. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre intervention des médicaments qui servent à lutter contre la douleur, notamment la morphine. par exemple, aujourd'hui, si on a un grand brûlé qui a besoin de morphine, à combien il va devoir acheter sa morphine et qu'est-ce que vous vous souhaitez en termes de subvention ? À combien on doit l'acheter la morphine ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Par exemple ? D'abord, s'il y a un malade qui a besoin de morphine, pas forcément un grand brûlé, le choix revient au médecin. Il faut dire qu'aujourd'hui, le comprimé de morphine coûte environ 500 francs. Et pour quelqu'un qui est atteint d'une maladie chronique qui a besoin de prendre de la morphine, il a souvent besoin de prendre un comprimé matin et soir ou bien même parfois trois fois par jour. Et sur six mois, sur un an, sur deux ans, donc pour un Ivoirien moyen, ça devient un peu cher. Donc notre plaidoyer, c'est de pouvoir réduire le coût du comprimé, de la morphine. Vous savez, en termes de soins palliatifs, je disais tout à l'heure que le VIH a révolutionné les soins palliatifs. Et beaucoup de plaidoyers ont été faits dans ce cadre. Aujourd'hui, la prise en charge du VIH, c'est dans le traitement. Les AV sont gratuits, mais en réalité, ça a un coût à la base. Mais l'État a accompagné de sorte qu'aujourd'hui, les soins sont gratuits à ce niveau. Les cancéreux, effectivement, la prise en charge médicamenteuse même du cancer est très coûteuse. L'insuffisance rénale, c'est très coûteux. Donc l'État peut faire des efforts dans ce sens-là puisque c'est des maladies chroniques pour pouvoir même réduire, pourquoi pas annuler également, sinon rendre nul le coût de ces médicaments dont les malades chroniques ont besoin. Donc notre plaidoyer, c'est que de la même manière que le patient atteint le VIH peut prendre son médicament gratuitement, qu'un malade atteint de cancer puisse aussi avoir les médicaments gratuitement, un malade atteint d'insuffisance rénale puisse avoir les médicaments selon une prise en charge gratuite. l'État peut subventionner dans ce sens-là. Tout à l'heure, vous disiez concernant la morphine qu'elle peut être administrée. Au départ, c'était une semaine maximum, c'est passé maintenant à un mois. Un mois, c'est ça. On parle d'un mois cumulé. Oui, cumulé. D'accord. Pardon, ça ne peut pas être administré pendant un mois. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Le médecin peut faire une prescription. Seulement qu'il ne pouvait prescrire que pour une semaine. Et après, à la fin de la semaine, le malade est obligé de revenir pour qu'il fasse une autre ordonnance. D'accord. Mais maintenant, il peut prescrire jusqu'à un mois. Donc le malade reviendra voir le médecin dans un mois. Dans un mois. Voilà. La question du temps qu'il reste est cruciale. Comment trouver les mots du temps qu'il reste avant la fin ? C'est ça que tu l'ai posé ? OK. Comme moi, j'ai l'habitude de dire, nous ne c'est l'heure et le départ des uns et des autres ici-bas. Mais dans l'accompagnement, d'abord dans la diffusion de l'accompagnement, nous, on joue le second rôle. C'est lui qui joue le premier rôle. Nous, on joue le second rôle. Et dans le second rôle que nous, nous jouons, c'est de lui donner espoir, de lui dire, mais c'est vrai, c'est difficile, c'est dû, il y a la douleur, mais sache que, quelle que soit la douleur, on peut vous accompagner pour la gérer. et quand on sent qu'il tend vers la fin, puisque dans le parcours, il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai résumé, que j'ai appelé le déconedat, c'est-à-dire, dans les étapes d'une mourie, il y a le déni, il y a la colère, il y a la dépression, et puis il y a l'acceptation. Et ce n'est pas chronologique, mais ça se manifeste. Et quand on voit déjà que ce signe est arrivé, c'est le moment même où on doit être en phase même pour lui procurer toute la sensation qu'il lui faut. En ce moment précis, on peut dire que, bon, il ne doit pas manger tel aliment. Et en ce moment, il vous dit, je veux ça. C'est ça que je veux manger. C'est ça que je veux manger. Non, c'est. Donc, il faut le lui donner. Ah bon ? Ah oui. Parce qu'il veut ça. Il faut le lui donner. Et vous verrez qu'à un moment donné, il peut vous insulter. Dis-moi, toi, petite infirmière là, ou bien petit médecin là, et puis il vous insulte. Vous connaissez les états, vous savez qu'il est dans la phase de la colère, donc vous n'allez pas répliquer autrement pour dire, toi, même vieux sorcier. Non. Donc, vous mettez bas la terre. Comment vous l'avez appelé ? Le dé-comment ? Le dé-conne-da. Bon, moi, je... C'est un néologiste. Voilà. Nous avons créé ça, comme ça, pour... Et qui veut dire, donc, pour dire... Déni. Oui. Colère. Oui. Négociation. Dépression. Acceptation. Ce sont les étapes du mourir. D'accord. Donc, pour retenir, je dis dé-conne-da. Dé-conne-da. Voilà. OK. Quelles sont les... Quelles sont les recommandations de l'OMS pour un pays en termes de soins palliatifs ? Bon, merci. Bon, l'OMS, il a donné la définition tout à l'heure et tous les pays doivent s'inscrire par rapport à cette définition. Maintenant, dans l'application, cela va dépendre des moyens de chaque pays. Même le minimum, comme je l'ai dit dès le départ, il faut un médecin, un infirmier ou une cifre. Il faut deux personnes pour commencer une équipe de soins palliatifs. Pour compléter, effectivement, c'est une question importante. L'OMS, effectivement, a recommandé, ça c'était à Genève en mai 2014, l'OMS recommandait à tous ses États membres d'intégrer les soins palliatifs dans leur système de santé. Parce qu'à la réalité, aujourd'hui, quelle est l'absence d'intégration des soins palliatifs de notre système de santé fait souffrir énormément notre système de santé. Je vais vous expliquer tout simplement. En fait, aujourd'hui, dans nos CHU d'Abidjan, quand tu veux voir peut-être un spécialiste pour faire une consultation que ce soit en cancérologie, que ce soit en cardio, vous devrez le savoir, le minimum de temps qu'on te donne, parfois, c'est deux, trois mois. Et parfois, avant même que tu n'ailles à ton rendez-vous, sinon la personne aille à son rendez-vous, sa maladie, qui était une maladie chronique, devient une maladie, une urgence à prendre en charge. Et du coup, on débarque aux urgences médicales. Et le plus souvent, les urgences médicales sont également chargées parce qu'on a accumulé les urgences. Donc, il n'y a plus de place et la personne, parfois, est obligée de se rabattre sur le privé où les coûts sont quand même assez chers. Absolument. Et voilà. Et certains malades n'ont pas encore la possibilité financière de pouvoir se rendre au privé. Il y a une partie de nos malades, de ces gens, qui meurent à domicile, qui meurent dans des conditions difficiles, qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir bénéficier des soins. Donc, du coup, parce qu'il faut dire que l'OMS estime que chaque année, il y a environ 40 millions de personnes qui ont besoin des soins palliatifs. Et si on ramène ça à la Côte d'Ivoire, c'est environ 125 000 personnes qui ont besoin des soins palliatifs. Et seulement 14 % de ceux-là sont satisfaits en termes de soins palliatifs. D'accord. Donc, du coup, tout le reste reste sur le carreau et nos hôpitaux sont surchargés parce qu'il n'y a pas eu une prise en charge précoce des maladies chroniques parce qu'effectivement, parce que les soins palliatifs vont au-delà de l'hôpital accompagnés à la maison. Donc, si le système de santé a intégré véritablement les soins palliatifs, on pourra prévenir ce genre de complications des maladies chroniques et puis améliorer la prise en charge de ces maladies chroniques. Est-ce qu'il existe une différence entre les soins palliatifs pour enfants et pour adultes ? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que c'est en fonction du besoin de la personne. Donc, c'est des soins palliatifs. Très bien. Messieurs, on va marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. Juste derrière, la T-Band sera live sur la scène de la télé d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous faites toujours très bien de nous rejoindre pour le dernier virage de cette télé d'ici consacré aux soins palliatifs toujours en compagnie de Dr. Siagbe Sungule, coordonnateur de l'Association des soins palliatifs de Côte d'Ivoire. On va peut-être revenir rapidement sur le plaidoyer de l'association. C'est ça. J'en ai noté trois. Oui. La formation. La formation. L'affectation des personnels compétents aux différents services. C'est ça. Et l'implication de la société civile. Absolument. Voilà, j'ai bien retenu mes cours. C'est ça. C'est bien. Merci d'être passé par la télé d'ici, docteur. Merci beaucoup. Merci également à Daniel Tradibi, administrateur social, par ailleurs sociologue, pour tous ses enseignements relatifs aux soins palliatifs. Merci à l'INSEE. Merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves des collèges Gézam et Bonsamaritains qui nous auront accompagnés tout le long de cette émission. Applaudissements. On va finir tout ceci en musique comme il est quasiment de tradition dans la télé d'ici la T-Band amenée par Daphné, Andy, Kevin, Vivien, Geoffroy et Enoch qui nous reprennent ce soir deux véritables hits. Contraste de l'icône de la musique de la décennie 80, M. Luga, François et One Night Only de Jennifer Hudson. Direction les Etats-Unis, on se retrouve demain. D'ici là, Take care, la T-Band, right now. pluck. W courant. Applaudissements. Applaudissements. ... ... C'est parti. 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 C'est parti.